Aujourd'hui quelque chose de récréatif pour nous sortir un petit peu de nous évader de notre quotidien. On va faire un petit exercice en lien avec complexe et géométrie, l'utilisation des nombres complexes en géométrie qui est un thème quand même intéressant, fécond, etc. et demandé dans les concours. On prend des personnes qui sont confinées à l'intérieur d'un cercle, on va supposer que ça c'est un cercle, ils sont confinés à l'intérieur d'un disque même, d'accord, donc ils sont là-dedans, donc on a N personnes ici qui vont être représentées par des points du plan complexe et on ne sait pas s'ils ont un virus et on voudrait les voir espacés de façon optimale. Et donc on veut rendre maximal le produit des ZI moins ZJ en module, d'accord, pour I strictement inférieur à J, on veut rendre ça maximal. Alors, on a ZI moins ZJ qui sera maximal, on le sait intuitivement, on sait que ça va être quand les ZI seront tous sur le cercle unité, et à priori sur un n-gône régulier, voilà, d'accord, donc si n est égal à 4, il faut qu'ils se mettent en carré, si n est égal à 3, il faut qu'ils se mettent en triangle, pour ceux qui connaissent le bon, la brute et le truand, et le truand final, voilà, c'est exactement, comme quoi c'est complètement intuitif et on n'a pas besoin de mathématiques pour deviner la solution. Mais avec les maths, on peut montrer ces choses-là et donc on va faire cet exercice qu'on peut appeler un exercice de confinement. Allons-y, on va prendre ce produit-là qui est égal, vous le savez, au déterminant, au module du déterminant de la matrice de Van der Monde, d'accord, donc ce qu'on appelle ici P, P est égal au déterminant de la matrice de Van der Monde, qu'est-ce que c'est que la matrice de Van der Monde ? C'est la matrice, on va l'écrire, on va l'écrire comme ceci, 1, z1, z1 carré, jusqu'à z1 puissance n, 1, z2, z2 carré, n-1, pardon, jusqu'à z2 puissance n-1, etc. Et là, zn et zn puissance zn-1, voilà la matrice de Van der Monde. Et ça, donc P, on connaît le déterminant de Van der Monde, tout le monde connaît ça à ce stade. Alors, maintenant, on a ce qu'on appelle l'inégalité d'Adamerre, qui dit que si ici on appelle ça ce vecteur v1, v2, donc ce sont des vecteurs de c puissance n, d'accord ? Alors, l'inégalité d'Adamerre dit que le déterminant de v est inférieur au produit des normes des vi de 1 à n avec égalité si les vi sont deux à deux orthogonaux. Alors, orthogonaux pour la forme hermitienne, la forme canonique, hermitienne canonique de cm. Voilà ! Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors on pourra, on pourra montrer dans un autre poste l'inégalité d'Adamerre, c'est pas... c'est... la preuve est vraiment très très simple, c'est... c'est finalement la décomposition QR ou si vous préférez la méthode de Kramschmidt. Alors, l'inégalité d'Adamerre, elle va impliquer ici que, d'abord, le déterminant de v, c'est-à-dire P, tel qu'on veut, est inférieur au produit des vi, ici... voilà... et... C égale inférieure, même, à... alors ici, on a 1, là, c'est de module inférieur à 1, tout ça, c'est de module inférieur à 1, donc quand on va prendre le module, ici, ça va être racine de n, et pour i, allant de 1 à n, donc c'est n puissance n sur 2. Voilà ! Alors, maintenant, quand c'est ce que l'égalité... le cas d'égalité... le cas d'égalité, il faut qu'on ait une égalité là, ici, et là, ici. Donc, si on veut avoir une égalité de là à là, et là, on est sûr qu'on aura notre optimisation. Alors ici, il faut que les vi soient chacun de normes racines de n, même, donc que les avis soient de normes 1. Donc là, ça assure, et c'est le seul cas qui assure l'égalité, ici, sinon ce serait strictement plus petit. Et ici, le cas d'égalité, c'est si les... c'est d'avoir tous les vecteurs orthobonaux. Alors maintenant, on interprète l'orthogonalité des colonnes, plus le fait que les avis sont de même normes, donc finalement, les colonnes sont de même normes pour la norme hermitienne canonique de CN, et on va avoir que V étoile V... alors, comme les colonnes sont orthogonales, quand on va faire ce produit, on va avoir que des zéros à l'extérieur des diagonales, et sur la diagonale, on va avoir les normes des colonnes, et les normes des colonnes, c'est 1 plus la norme 6 au carré, ça fait 1, etc. Donc on va avoir N, et en gros, on va avoir N identité hausse de ça. Maintenant, ça veut dire que V étoile et V sont presque à scalaire près. A scalaire près, elles sont inverses l'une de l'autre à cause de ça. Donc, comme deux inverses commutent, et comme les scalaires commutent, et bien ça veut dire que V étoile va être égale à N identité également, parce que ça commut. Donc maintenant, à partir de là, ça veut dire qu'on peut interpréter ça comme une orthogonalisation des lignes, et ça veut dire que si je prends S, alors je vais prendre 0 inférieur à S, donc là les lignes, je les regarde de 0 à N-1, d'accord ? Donc 0 inférieur à S, je peux prendre strictement inférieur à T, inférieur à N-1, je vais avoir que la somme de ZI barre puissance S, ZI puissance T, pour I égale 1 à N, est égale à 0, puisque on a deux lignes différentes, indexées de 0 à N-1 en fonction des puissances qu'on a ici, et on a pris le produit scalaire et on y tient de ça, et donc ça, ça implique, avec le fait que ZI, ZI barre est égale à 1, d'accord ? À cause de ça, et bien ça va nous donner que la somme des ZI T moins S, de I égale 1 à N, est égale à 0, avec T moins S, qui va être compris, T moins S, il est strictement positif, mais il est inférieur à N-1, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? On sait que ce sont les sommes de Newton, donc on a toutes les sommes de Newton, donc on les a dit. Alors, on va appeler P, K, la K-ième somme de Newton, somme de ZI puissance K, d'accord ? Ils sont tous nuls, donc P1 est nul, P2 est nul, et Pn-1 est nul, mais attention, pas Pn, d'accord ? Donc, ça, d'après ce qu'on appelle les identités de Newton, alors ça aussi, ce n'est pas mauvais de le rappeler, mais bon, vous pouvez trouver n'importe où les identités de Newton, et bien, ça va vouloir dire que E1, alors, les EI, ça va être les fonctions symétriques élémentaires, hein, on les a dit, donc E1 égale 0, E2 égale 0, parce que les EI s'écrivent de façon triangulaire et homogène en fonction des pays. Donc ici, bon, et linéairement, donc ici, non, pas linéairement, stop, ici, ça va, en tout cas triangulaire, et ici, ça va aller jusqu'à E n-1, à cause de cette homogénéité, égale 0. Mais attention, E n, lui, n'est pas forcément nul. Donc, ça veut dire que les EDI, maintenant, sont racines d'un polynôme, et ce polynôme, il est de la forme X n, alors, le polynôme, il est donné par les fonctions symétriques élémentaires, on les a dit, donc, il y a des zéros partout, sauf pour E n, qui correspond à la constante, donc ici, on va avoir plus, moins 1, puissance n, produit des EDI. Voilà, donc, c'est les racines de ce polynôme. Donc ici, ça va être un élément de norme 1, et forcément, ça, on le sait, les racines de ce polynôme se situent sur un polygone régulier à n côtés. Pour les besoins de l'exercice, on a utilisé l'inégalité d'Adamard, ce n'est pas une inégalité difficile à montrer, même le cas d'égalité n'est pas trop difficile. On suppose qu'on a une matrice A, qu'on peut supposer réelle ou complexe, moi, je vais la supposer complexe, quitte à prendre une norme hermissienne. Et ici, ça, c'est les colonnes, c'est les AI, c'est les colonnes, c'est dans MN de C. Donc, le déterminant de A est inférieur à au produit des normes. Je peux toujours supposer que les AI forment une base, donc cette base-là, parce que si ça ne forme pas une base, le déterminant est nul et ce sera forcément inférieur. Et donc, ici, je suppose que ça, c'est une base. Donc, maintenant, j'ai le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt qui me permet d'avoir une base intermédiaire. Donc, on va l'appeler, on va l'appeler F. Alors, on a d'abord la base des EI, c'est la base canonique. La base des FI, c'est la base d'orthogonalisation, d'orthogonalisation de Gram-Schmidt à partir de la base des EI. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut écrire les AI en fonction des FI, par exemple, A1, ça va être F1. comme les FI forment une base orthonormée, donc, entre autres, normée, on sait projeter. C'est facile d'avoir les coefficients de la projection. Ici, on a F1, A1. Alors, attention, comme on est sur C, ça, c'est pas symétrique, c'est hermitien, et il vaut mieux mettre toujours le A ici, à droite, parce qu'il y a une barre ici, par convention, par convention. Maintenant, A2, ça va être, sur F1, ça va être F2, F1, A2, F1, plus F2, A2, F2, parce que, par construction, c'est triangulaire, donc, ça s'écrit en fonction de F1 et F2, et ça, c'est les coefficients, parce que les FI forment une base orthonormée. Tout ça, c'est par construction, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit, finalement ? On voit que A est la matrice de passage de la base canonique vers la base des A2. On voit que la matrice de passage que je vais appeler O, vous allez vous deviner pourquoi, la matrice de passage de EI vers FI, je vais l'appeler O, ben oui, O est orthogonal si on est sur R, unitaire si on est sur C, bon, je vais l'appeler O, du coup. Et puis, maintenant, je vais appeler T, je vous laisse deviner pourquoi, la matrice de passage qui va aller de, alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Alors, j'ai EI, FI, donc de FI à AI. Voilà. Donc, cette matrice de passage, elle est triangulaire. Et, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, c'est la matrice donnée par les AI en colonne, donc elle est triangulaire entre parenthèses inférieure, mais avec les coefficients diagonaux, DI égale FI à I. Voilà. Donc, maintenant, la matrice de passage, bon, alors ça, c'est une formule classique, la matrice de passage, ici, de EI vers AI, ça va être d'abord de EI vers FI, puis de FI vers AI, voilà, on écrit comme ça. Et maintenant, quand on va prendre le déterminant, le déterminant de A en module est égal au module du déterminant de T, parce que le déterminant de O est de module ou de U, si c'est unitaire, est toujours de module 1. Donc ça, c'est bien connu. Donc ça, c'est le produit des modules des DI, parce qu'on connaît le déterminant d'une matrice triangulaire, ici, FI à I pour I égale 1 à N. C'est bien de le noter. Et maintenant, on rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui a lieu que ce soit sur R ou sur C, dans le cadre euclidien ou hermitien, c'est-à-dire que FI à I est inférieur à FI norme de A I et ça, c'est norme de A I. Voilà. Et quand c'est-ce qu'on a le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, quand A I est proportionnel à FI, d'accord ? Donc, voilà, c'est à peu près terminé. On a donc que l'inégalité d'Adama, ça, ça va être inférieur aux produits des normes de A I et avec l'égalité si tous les FI sont égaux, euh, sont proportionnels, sont, oui, proportionnels aux A I, c'est-à-dire si A I est orthogonal. Si et seulement si A I est une base orthogonal. Voilà. C'est vite fait. C'est joli. Ça demande, entre parenthèses, ce qu'on appelle plus généralement la décomposition QR, même si, bon, ça, c'est le rôle de Q et ça, ce serait le rôle de R, c'est ce qu'on appelle la décomposition QR. Donc, ça peut se placer aussi dans les problèmes de décomposition de matrice, ça. inégalité de la damarre. Alors, pourquoi on est capable de passer O de ce côté-là et T de ce côté-là ? Par la transposée, parce qu'on aurait pu prendre la transposée de la matrice au lieu de prendre la matrice L. On introduit les fonctions symétriques des racines. là aussi, ça peut être vu comme des fonctions. Donc, ici, on va l'appeler juste E, 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 Voilà. On l'appelle Ek et ici, c'est les fonctions symétriques normalement que vous connaissez, c'est la somme des Z1, ZI1, ZI2, ZIK pour à chaque fois qu'on a une suite strictement croissante IK entre 1 et N d'accord alors vous pouvez voir un peu les cas extrêmes pour K égale 0 on peut avoir de grand chose ça va faire 1, pour K égale 1 on va avoir la somme des ZI pour K égale N on va avoir juste le produit des ZI et on sait que ces EK c'est les éléments qui vont nous permettre de retrouver le polynôme dont étaient issus les ZI vus comme racines de ce polynôme voilà alors c'est facile de voir que alors d'abord P0 c'est E0 P0 c'est égal à N d'accord bon donc là c'est pas très intéressant P1 c'est égal à S1 ben oui parce que ici on va avoir P1 c'est la somme des racines S1 ici E1 pardon excusez-moi E1 c'est la somme des racines aussi maintenant P2 ben P2 ben P2 c'est pas difficile de voir que c'est E1 carré moins ben 2 E2 c'est les identités remarquables on met la somme au carré et on enlève les doubles produits il va rester plus que les termes diagonaux au carré voilà et il y a d'autres formules comme ceci mais globalement qu'est-ce qui va se passer ben les Pk vont s'écrire de façon triangulaire en fonction des E K d'accord et de façon homogène c'est-à-dire que quand on va avoir une fonction ici de degré 1 là vous avez au carré pour avoir une fonction de degré 2 forcément donc ça c'est c'est homogène et triangulaire alors on peut préciser un petit peu tout ça on regarde le le K où K égale N et en fait on peut tout faire à partir du K K égale N et là ce qui est intéressant c'est bon ce qui est assez je trouve ça assez élégant c'est l'utilisation de la matrice compagnon c'est-à-dire que on a un un polynôme d'accord le polynôme c'est X moins Z1 jusqu'à X moins ZN dont les racines sont les ZI on regarde la matrice compagnon de ce polynôme et la matrice compagnon de ce polynôme donc je suppose que vous connaissez vous mettez des 1 sur la sous-diagonale des 0 là des 0 là ici et ici vous mettez les coefficients l'opposé des coefficients du polynôme alors le polynôme il est unitaire donc ici c'est l'opposé des coefficients là on a moins A0 moins A1 jusqu'à moins A N moins A donc ça c'est la matrice compagnon et on sait que le polynôme caractéristique de la matrice compagnon c'est le polynôme lui-même si on suppose que le polynôme caractéristique il est unitaire alors maintenant on va avoir Keller-Milton le théorème de Keller-Milton qui nous dit que Cp puissance N donc le polynôme il s'écrit en fonction des cas donc ici Cp puissance N moins E1 Cp N moins 1 peut-être que ça vaut le coup de regarder ce que c'est que ce polynôme caractéristique ce polynôme P d'accord c'est XN moins E1 XN moins 1 plus E2 XN moins 2 etc etc vous avez compris donc j'applique le polynôme j'applique le polynôme à Cp et je dis que ça fait 0 d'accord ici j'ai Cp puissance N moins ça plus E2 Cp puissance N moins 2 etc etc et puis on va arriver à la fin plus moins 1 puissance N E N de identité d'accord et ça ça va être égal à 0 voilà et maintenant à partir de là je prends la trace et la trace c'est la somme des valeurs propres d'une matrice les valeurs propres de Cp N c'est les valeurs propres de Cp à la puissance N ça c'est un classique et donc c'est la trace donc c'est la somme des valeurs propres et la somme des valeurs propres on retrouve les pk donc ici quand je vais prendre la trace je vais obtenir petit pn moins E1 pn moins 1 plus E2 pn moins 2 plus moins 1 puissance donc je prends K maintenant plus petit que N etc plus moins 1 puissance K EK fois P0 égale 0 comment on passe de cette formule là à celle là ben juste en annulant puisque K est plus petit que N je vais regarder le cas particulier pour je vais reniveler je vais mettre K égale N en mettant des zéros partout à partir de de N moins K plus 1 d'accord donc je vais mettre non à partir de K plus 1 c'est à dire que je vais garder que Z1 jusqu'à ZK le reste je vais l'annuler et ça va me donner cette cette formule là voilà en particulier il va y avoir par triangularité une équivalence entre le fait que alors à condition bien sûr qu'on soit en caractéristique 0 à cause de ce P0 une équivalence entre le fait que les EI ici sont nuls et que les PI sont sont nuls c'est assez facile de le voir voilà c'est une petite application des identités de Newton à bien penser surtout dans les dans les problèmes de relations entre coefficients et racines à cause de ce P0 à cause de ce P0 Sous-titrage FR ?